Alors pour commencer, on conseille de préparer le terrain, c'est-à-dire les professionnels, à être dans une posture d'écoute. En fait, on constate parfois que les retours des usagers, ça peut un peu chahuter les professionnels qui peuvent se sentir pris à partie, audités, jugés. Les usagers ne sont pas là pour juger, ils sont là pour raconter tous les pans de leur expérience. Et pour l'hôpital, qui est dans un processus d'amélioration continue, c'est d'en tirer des pistes d'amélioration très concrètes. Donc il faut pouvoir se distancer de ce en quoi les usagers peuvent se montrer critiques vis-à-vis de l'utilisation des services qui leur ont été proposés à l'hôpital et être capable d'entendre ce que cette expérience nous apprend et là où elle nous permet de nous améliorer. Et aussi, c'est veiller à ne pas opposer soignants et soignés. Ça peut être bien de consacrer des groupes spécifiques aux patients, aux soignés, pour éviter que les personnes ne s'auto-disqualifient, n'osent pas parler, sous le contrôle des soignants. Et inversement, que les soignants puissent avoir un espace de libre parole sans avoir peur de froisser les patients. Donc ne pas hésiter à distinguer les deux publics, à avoir des chambres séparées avant éventuellement de pouvoir réunir les conditions pour les faire dialoguer sereinement. Pour mobiliser les professionnels dans mes projets, je les mobilise un peu à chaque étape du projet. Déjà dès la première étape, qui est la phase d'immersion, je fais ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire que je suis les professionnels dans leur journée, dans leur quotidien, pour mieux voir les différentes tâches qu'ils vont avoir à accomplir, les interactions qu'ils ont avec les autres professionnels, les interactions avec les patients, etc. Et surtout, je les mobilise pour des entretiens individuels, pour mieux comprendre les problématiques du service. Ensuite, je les mobilise aussi beaucoup pour la deuxième phase, qui est la co-conception. En fait, dans cette phase-là, on fait des ateliers de co-conception où on va reprendre les problématiques qu'on a identifiées et essayer d'y apporter des solutions. Et du coup, on va avoir différents outils, que ce soit une maquette, un plan, des cartes à réaction, des dessins, etc. Et du coup, on va faire un grand atelier avec tous les professionnels du service, ou le maximum, pour pouvoir échanger et trouver des solutions aux problématiques identifiées. Ensuite, après cette phase de co-conception, vient une phase de test. Et là aussi, j'essaye au maximum de mobiliser les professionnels sur cette phase, même si ce n'est pas toujours facile, qui trouvent du temps pour être investis dans cette phase-là. Et du coup, on va aussi installer des choses dans le service à tester. Et quand j'arrive à avoir des professionnels qui viennent installer le test avec moi, c'est encore mieux, parce que du coup, si le test se dégrade ou qu'il y a quoi que ce soit comme problème, ils sont aussi présents dans le service au quotidien pour réinstaller les choses qui ne marchent pas. Ensuite, on mobilise aussi les professionnels pour l'évaluation de ce test. Donc, le test, on l'évalue bien sûr avec les patients, mais on l'évalue aussi avec les professionnels pour avoir leur retour et pouvoir préciser les usages et en fait, ajuster les tests au fur et à mesure pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Et enfin, pour la phase de déploiement, j'essaye aussi de mobiliser les professionnels, surtout les cadres de santé, parce que je pense qu'ils ont vraiment un rôle essentiel à jouer dans le déploiement du projet pour qu'ensuite, quand moi, je me retire du projet à la fin, ils ou elles puissent encore avoir connaissance de ce projet-là et être directement en lien avec les partenaires pour pouvoir assurer la maintenance du projet. L'ANAP, l'expertise en partage. L'ANAP, l'UNIleur Merci.